One FM et Carac 2 présentent Refka, la rubrique Emile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini. Bienvenue à tous, c'est une nouvelle fois la rubrique Emile Fray Genève Acacia que l'on vous propose de retrouver sur One FM et sur Carac 2. Salut Carole ! Salut Hervé, bonjour à tous ! Et alors l'équipe au grand complet, ça faisait longtemps j'ai l'impression. Alexandre Farago, directeur d'Emile Fray Genève Acacia, salut Alex ! Salut, bonjour à tous ! David Stutz, le chef des ventes BMW Mini. Bonjour à tous ! Et puis le chef des ventes Opel Citroën DS, c'est David Rodriguez. Bonjour à tous ! Comment vous allez ? Tout va bien ? Écoute, il va super bien ! Tu ne vois pas qu'il a un grand sourire justement Alexandre Farago ? Parce qu'il a essayé justement la nouvelle BMW i5 et apparemment c'est un monstre ! Absolument, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller à Faro, il faisait grand ciel bleu, 30 degrés, pour essayer cette fabuleuse voiture, je dois dire vraiment fabuleuse, je dois dire c'est bestial. C'est bestial autant bien en tenue de route qu'en accélération, qu'en confort, c'est la voiture de tous les compromis avec une super autonomie, 500 km d'autonomie avec, et malgré qu'on roule avec Brutale, l'autonomie elle reste. Ah, ça c'est bien, ça c'est un élément assez important en fait ! Même en accélérant, parce qu'il paraît qu'il y a même une fonction boost ? Absolument, donc il y a une fonction boost qu'ils appellent aussi fonction ostéo, parce que ça permet la colonne vertébrale en plein l'as quand t'accélères, donc un 0 à 100 en 3 secondes environ, 3 secondes et quelques. Donc c'est vraiment assez fabuleux, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur des petites routes de montagne, autant bien sur petites routes de montagne que sur circuit. Et puis c'est une voiture qui est bourrée de technologies, autant bien l'entertainment à l'intérieur, etc. tout ça, et puis le confort de roulage. Et une fois qu'on, j'ai roulé pendant deux jours avec cette voiture, et une fois qu'on la pose et on remonte dans un véhicule thermique, on se dit c'est quoi le véhicule thermique ? Ah oui, à ce point-là ? Franchement, à ce point-là, il faut vraiment venir l'essayer, parce que l'essayer c'est vraiment être conquis complètement par cette nouvelle voiture. On parlait d'autonomie tout à l'heure, on est en ordre d'idée à combien justement ? On monte jusqu'à 500 km d'autonomie avec, et puis le temps de recharge, on recharge à 80% en moins de 30 minutes. Je rappelle que le but d'Alexandre c'est de convaincre Carole de passer à l'électrique tous les jours, et de vous convaincre aussi. J'ai l'impression que l'idée fait son chemin pour Carole, un petit peu à force d'argument. On est quand même sur un véhicule qui fait combien ? 600 chevaux ? Alors absolument, c'est 600 chevaux. C'est quand même beaucoup, c'est un véhicule assez puissant. C'est un véhicule d'exception. C'est un véhicule qui développe 600 chevaux avec un confort de conduite, on peut rouler tout à fait normalement avec, et puis dès qu'on fait plein gaz, ou avec la fameuse fonction boost, c'est quelque chose qui est ultra ultra sportif. À comparaison, j'ai eu l'occasion de le comparer avec le XM Red Label, qui développe quand même 700 chevaux, et on trouve que même un XM à 700 chevaux, qui est sur un V8 thermique plus couplé à un moteur électrique, c'est un peu mou. D'accord. Et elle est là en plus, cette BMW i5. On la voit à la concession ? Alors, elle est à la concession, elle est à l'essai, elle est dans le showroom, et puis David est là pour vous la présenter. C'est magnifique. Eh bien, venez la découvrir à la route des Acacias, chez Emile Frès Genève Acacia, tout de suite dans la suite de la rubrique. Bref, gars, partie 2, avec cette fois-ci l'entrée en jeu de David Rodriguez. On va parler de belles actions, Carole. Oui, c'est ça, pas mal d'actions chez Opel Citroën et DS. Effectivement, on a bien travaillé avec Alexandre au mois de septembre. C'est-à-dire qu'on a été faire un petit peu nos courses, comme on dit communément, chez les importateurs. Donc, on a le privilège, en fait, d'en acheter un lot de 67 voitures. Alors, un truc, ne donnez pas votre carte de crédit à David, il dépense tout. Fagier percé, David. Ça m'étonne pas. Donc, effectivement, on a le privilège d'acheter ce lot de 67 voitures. Et qui dit, en fait, achat de véhicules par des gros lots, dit en général des primes qui vont avec. Et ce qu'on a décidé, en fait, avec Alex, c'est que l'intégralité de ces primes, en fait, on allait les reverser directement aux acheteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont la possibilité d'acheter 67 voitures à prix coûtant. Donc, en termes de rabais, ça fait des rabais qui sont extrêmement importants. Là, j'ai ma petite fiche. C'est-à-dire qu'on a des rabais, donc ça concerne les trois marques. Donc, ça concerne Citroën, que ce soit les VP, les VU. Ça concerne aussi Opel, Citroën, VU. Et ça concerne aussi la marque DS. VU, véhicule utilitaire. On est d'accord. Exactement. Véhicule utilitaire. Donc, tout le monde est concerné par cette action, en fait. Et on arrive à avoir des rabais qui vont quasiment jusqu'à 37%. Donc, pour les clients qui mettent en doute ma parole, qui disent qu'on ne vend pas les voitures à prix coûtant, ça, on peut leur prouver sans aucun souci. Le prix qu'on achète les voitures. Absolument. Sur facture, il n'y a pas de problème. Exactement. Ça, on peut prouver que les voitures sont vendues, en fait, à prix coûtant. Et par ce bien aussi, on a négocié des leasings avec les importateurs aussi. J'allais dire, les leasings, c'est finalement le cœur du marché. On en est où ? Exactement. C'est-à-dire que le leasing chez nous, ça représente à peu près 80% des affaires. Et on a réussi à négocier des taux à 1,9% sur ces véhicules-là. En général, les véhicules qui sont dotés de gros rabais ont des taux, en général, qui sont un petit peu plus élevés. Nous, on a réussi à faire coût double, c'est-à-dire avoir les rabais au maximum et d'avoir le taux de leasing le plus bas possible. Donc, on est à 1,99 et on a des leasings qui débutent à partir de 229 francs seulement. Ça peut paraître plus cher pour ceux qui ont acheté ou pris en leasing leur voiture il y a quelques temps, mais avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt… Non, mais nous, sur leur conseil, ceux qui ont acheté leur voiture il n'y a pas longtemps, ils peuvent venir nous voir. Aujourd'hui, 1,99, c'est très peu. C'est très peu, oui. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, on parlait de taux aux alentours de 4,9, 5,99 fois. Et aujourd'hui, on voit qu'on arrive quand même, malgré tout, en mettant un petit peu la pression à l'importateur, à avoir des taux qui sont quand même relativement raisonnables, qui sont même très bas parce qu'aujourd'hui, 1,99, on est les plus bas du marché. Oui, il faut se dire, il faut se mettre dans la tête que c'est terminé, les taux 0%, 1%, c'est le marché et le monde qui veut ça actuellement. C'est pareil pour l'immobilier, etc. Exactement. Donc, on invite les gens à venir nous voir, ils peuvent venir nous voir au garage, ils peuvent retrouver nos voitures sur emilfraie.ch, et sur caramarket.ch, ils peuvent se faire des simulations de leasing. Et puis, s'ils veulent essayer les voitures, c'est avec grand plaisir, on est là pour les renseigner. Merci beaucoup, messieurs. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La rubrique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur Carac2. Salut Carole. Salut. OneFM et Carac2 présentent Refka, la rubrique Émile Frégenève-Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.